1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 ¾, et sans compter ceux que j'ai foutu à la poubelle. En tout, depuis que je connais l'existence de ces trucs, j'ai dû acheter environ 10 bandeaux de sommeil. À hauteur environ de 10 ou 15 euros de moyenne, le bandeau de sommeil, je vous laisse calculer combien j'ai dépensé. Ça, c'est mon nouveau bandeau de sommeil, il coûte un petit peu plus cher que ceux que je vous ai montré, au passage qui sont tous morts. Mauvaise langue, sauf celui-là qui fonctionne encore. Ça, aujourd'hui, ça coûte à peu près 10 euros, ça, ça coûte 67 euros. En soi, les deux font la même chose, c'est ce qu'on appelle des bandeaux de sommeil. D'ailleurs, je vais le mettre sur la tête, est-ce que je vous ai dit bonjour en entrant dans cette vidéo ? Je ne m'en souviens plus, je ne crois pas. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Jolathe, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter mon nouveau bandeau de sommeil. Et je vais pouvoir bien vous en parler, franchement, parce que ça fait quelques temps que je suis en train de le tester. Un bandeau de sommeil, je m'y connais les mecs, voilà. Tout ça pour vous dire, entre ceux que mon chat a bouffé, non, parce que ça, c'est mon chat qui les a bouffés. Le fil est complètement rassé, il m'en a bouffé deux comme ça, deux ou trois. Celui-là, il n'est pas prêt de le bouffer, il est sans fil. Bon, alors, vous le savez, ces derniers temps sur la chaîne, on a plutôt parlé de trottinette électrique. Là, rien à voir, on est parti pour parler bandeaux de sommeil. D'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc, les gars, les filles, aujourd'hui, je vous présente le Oomband. C'est un bandeau de sommeil qui est fourni avec une application qui a été conçue par des Français. Alors, ça n'a pas été inventé par des Français, puisque, comme je vous l'ai dit, ça existe déjà depuis la nuit des temps, le concept, hein. En revanche, ça a été conçu et cette application a été également conçue par l'équipe qui a fait ce bandeau. D'ailleurs, au prix où vous allez acheter le bandeau, vous aurez bien entendu l'application qui est offerte dedans, avec la licence gratuite à vie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les applications genre Calme, tout ça, ces trucs-là. Eh bien, c'est la même chose. Et franchement, c'est super bien fait. Alors, je ne suis pas consommateur de ces trucs-là, moi, des trucs Calme, machin, nan, nan. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris pour dormir. Je ne dors jamais avec un bandeau de sommeil sur la tête, hein. Bien qu'il y a des gens qui dorment avec, hein. Je veux dire, il y en a, il leur faut du son dans les oreilles pour dormir. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je l'ai juste pris parce que le soir, j'aime bien me poser. Des fois, je suis dans le lit, je regarde soit un petit film, soit un petit truc, tu vois. Et puis, je mets le petit bandeau. Comme ça, je peux m'allonger sur l'oreiller, tranquille. Va faire ça avec un casque ou avec des écouteurs. Tu vas te niquer les oreilles, mon gars. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas spécialement consommateur des trucs comme Calme, des vidéos ASMR, tout ça. Bien que dans cette application, vous allez en retrouver, mais un paquet, il y a plus de 100 heures de contenu audio dans l'application. Donc, si vous, vous avez besoin d'un son pour vous endormir ou quoi, vous aurez absolument tous les sons. Et j'ai testé quand même, histoire de voir un petit peu ce que ça va aller et tout. Et tu as le bruit des océans, tu as le bruit des forêts, tu as des balades dans la nature. C'est que du contenu audio, il n'y a pas d'image. Tu as de la ASMR, tu as plein de trucs. Tu as des gens qui vont te raconter des histoires et tout, avec une petite voix bien douce, machin, et tout. Non, franchement, c'est top. Si vous, ça vous parle, ce type de contenu à ASMR, machin, tout ça. Surtout que là, l'application, les mecs, pour 67 euros, vous avez non seulement le bandeau et l'application, alors que je crois qu'un abonnement genre à Calme, ça coûte plus cher. Ou une licence, un truc comme ça. Je ne sais pas, là, je ne veux pas rentrer dans des débats ou quoi. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas consommateur de ça, comme je vous dis. Moi, si je l'ai pris, c'est simplement pour regarder un petit film le soir, machin, une petite vidéo tranquille dans le lit, tout en étant allongé sur l'oreiller. Au passage, je vous dis, c'est 67 euros le bandeau. Alors, tout dépend. Si vous en prenez deux, ça va être 100 euros et 50 centimes. C'est-à-dire que, voilà, vous allez gagner 34 euros. Si vous en prenez trois, ça va vous revenir à 134 euros. Et vous allez gagner 67 euros. Donc, autrement dit, un bandeau. Donc, voilà, pour ce qui est un petit peu le tour du site, vous avez bien sûr les avis qui sont sur le site. Alors, attention, je préfère vous le dire tout de suite. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous vendre des Homebend ou quoi. Là, ce n'est même pas Homebend qui m'ont contacté pour tester leur bandeau de sommeil. C'est moi qui les ai contactés pour le tester. Sincèrement, j'en avais marre avec tout ça, les mecs. Regardez tous les bandeaux de sommeil que j'ai. Ils sont tous pétés. Voilà. Bon, la plupart du temps, ce qui pète, c'est le câble en premier, bien entendu. Là, vous avez une version câble et une version sans fil. Moi, j'ai pris la version sans fil, Bluetooth. Vous avez vraiment pas mal d'autonomie là-dessus. Alors, attention, pas mal d'autonomie, tout est relatif parce que si vous vous endormez avec le bandeau, forcément, tu passes une nuit de 10 heures avec le bandeau allumé sur tes oreilles et le son. L'autonomie va chuter drastiquement. Moi, des fois, le soir, je m'en sers pendant une heure et demie, deux heures. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je m'endors. J'enlève le bandeau toujours et je l'éteins. Donc, moi, effectivement, côté autonomie, ça va me durer plus longtemps. Donc, vous voyez, pour revenir à l'application, vous avez des histoires hypnotiques et méditations guidées. Ambiance sonore, bruit blanc, ASMR, c'est exactement ce que je vous disais. Ajout gratuit et régulier de contenu. Donc, ça, c'est cool. Le bandeau des écouteurs ultra plats sur lesquels vous pouvez enfin vous endormir. Ça, après, ça vaut de voir. Moi, perso, je ne dors pas avec les bandeaux. Tissus respirants, élastiques et lavables. Bluetooth 5.0 pour une qualité audio optimale. Voilà, plus de senteurs de contenu audio régulièrement renouvelés gratuitement. Donc, ça, c'est cool. Vous avez plusieurs tailles, bien sûr. Vous avez la taille S, la taille M, la taille L. Enfin, vous avez plusieurs tailles selon votre tour de tête. Donc, moi, perso, je n'ai pas choisi la taille, en fait. C'est vrai, je ne sais pas. J'ai pris une taille standard et puis ça me va bien. Putain, j'ai l'air d'un tennisman avec ça. Appelez-moi Jolotte Nadal, quoi. Je suis prêt pour Roland-Garros. Vous pouvez retirer cette mousse pour ajuster les écouteurs avec l'emplacement de vos oreilles. Vous savez quoi ? Je n'ai jamais testé ça, mais je pense qu'on va le faire ensemble. J'enlève les écouteurs. Ça fait déjà plus d'une semaine que je le teste et je le fais pour vous pour le test. Voilà, effectivement, vous avez le bandeau. C'est un bandeau tout bonnement, tout banal, parce qu'il y a tout normal, un bandeau. Par contre, à l'intérieur, vous allez avoir ceci. Voilà, donc c'est les écouteurs. Donc, avec de la mousse, c'est bien confort. Derrière, vous avez un petit boîtier, juste ici. Voilà, ici, ça va être pour l'allumer. Donc, vous allez l'allumer, vous allez mettre le Bluetooth sur votre portable. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que votre portable a reconnu, alors votre portable ou votre ordinateur, tout ce qui est appareil Bluetooth 5.0, une fois qu'il va reconnaître le bandeau, après, pour les prochaines connexions, ça va se fermer en une demi-seconde, les mecs. Donc, vous voyez que, alors par exemple, voilà, si je devais le comparer à ça, les mecs, là, on a des écouteurs qui sont ultra plats. Je veux dire, on a un petit boîtier qui est assez discret. Franchement, il est très bien placé, on ne va pas le sentir, il va se retrouver sur le derrière de la tête, en fait, juste derrière là. Et du coup, bon, à moins que vous dormez comme ça sur le dos, et encore même en dormant sur le dos, je ne pense pas que vous le sentirez trop. Après, moi, je vous dis, je ne dors pas avec, donc je ne peux pas vous dire de ce côté-là. Mais si je devais le comparer à ça, les mecs, par exemple, là, à l'intérieur, on a deux gros carrés en plastique, mon gars. On a deux gros carrés en plastique qui vont te niquer les oreilles, gros. Il est bien, franchement. Il est bien, celui-là aussi. Il est confortable. Mais celui-là, pour ceux qui dorment avec les bandeaux de sommeil, je veux dire, moi, si j'ai acheté ça, c'est parce que ça me suffisait. Je ne dors pas avec. Mais pour ceux qui s'endorment avec des bandeaux de sommeil, là, par contre, tu vas t'endormir d'un côté ou de l'autre, gros. Tu vas te réveiller avec une oreille qui va être en feu, quoi. Par contre, c'est bien, les mecs. Je voulais vous montrer, c'était pour le test. Comme je vous l'ai dit, on l'a fait en direct. Je ne l'avais jamais fait, c'est-à-dire enlever les écouteurs du bandeau. C'est une galère à remettre, gros, mais genre bien, quoi. Ah, ben voilà, ça y est. Il est bien réglé. C'est nickel. Bon, c'est un tout petit peu galère à remettre, mais franchement, ça va. Vous voyez, j'ai réussi. Bref, si je peux continuer un petit peu dans les comparaisons, c'est qu'au niveau de l'autonomie, on va être beaucoup plus bas là-dessus et beaucoup plus haut là-dessus. Voilà, là-dessus, il y a à peu près, allez, deux heures et demie d'autonomie. Deux heures et demie, trois heures à tout casser. Au niveau de l'autonomie sur le homeband, on va être sur dix heures d'utilisation pour deux heures de charge. Donc franchement, ça va. C'est très correct. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que l'application va pouvoir marcher en mois d'avion, c'est-à-dire hors connexion. Donc pareil, pour continuer un petit peu la comparaison avec d'autres bandeaux, vous voyez que j'ai eu celui-là récemment. C'est le dernier que j'ai eu. Mon chat a bouffé le câble. Voilà, 15 balles et 15 balles à la poubelle. Merci, au revoir. Merci le chat. Donc à l'intérieur, celui-ci, il n'y a pas les écouteurs. Forcément, je les ai enlevés. Ils sont cassés. Enfin, le câble est cassé. Et puis c'est pareil, j'ai l'air d'un tennisman aussi avec celui-là. Voilà. Sinon, niveau confort, au niveau de ces deux-là, moi, comme je vous dis, niveau confort entre celui-là et celui-là, clairement, c'est le homeband qui l'emporte, mon vieux. Mais haut la main, je veux dire, ça, t'as des parpaings sur les oreilles, là, bien que ça marche bien. Par contre, si tu veux dormir avec, voilà, si tu veux dormir avec, ça va être la misère. Mais s'endormir, ça marche bien. Maintenant, niveau confort, des écouteurs sur ces deux-là, on va être similaire. Puisque autant sur celui-là, les écouteurs à l'intérieur sont rembourrés de tissus et tout, tu vois, pour que ce soit bien molletonné, c'est des écouteurs ultra plats. Et puis, dans le homeband, ça va être pareil. Sauf que celui-ci, sans fil, celui-ci, avec câble. Celui-ci, votre chat va pouvoir le manger. Celui-ci, il ne pourra pas le manger. À moins qu'il commence à attaquer directement le bandeau, tu vois. C'est possible. Bref, l'égalifi, pour moi, je vous le dis, il a réuni tous les critères de tous ceux que j'ai acheté. C'est-à-dire qu'il fait Bluetooth comme celui-là, mais celui-là, il n'est pas très confortable. Et il est confortable comme celui-là, mais celui-là, il ne fait pas Bluetooth. Voilà. En clair, il fallait prendre ces deux-là et les fusionner, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec le homeband. Et en plus, en plus, les mecs, vous avez une application avec plus de 100 heures de contenu. Donc ça, franchement, c'est cool. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis très satisfait de ce petit bandeau de sommeil. Franchement, bon, je ne m'endors pas avec, mais comme avec n'importe quel bandeau de sommeil, en fait, je ne m'endors pas avec du son dans les oreilles ou quoi. Alors, ça peut arriver de temps en temps que c'est plus le film qui me regarde que moi qui regarde le film. Ça, ça peut arriver. Mais en général, quand c'est comme ça, bon, ben voilà, j'éteins, j'enlève tout et puis voilà, je m'endors. Donc moi, c'était vraiment pour une utilisation. Regarder des films, écouter de la musique. Le soir, tranquille, tu es sur l'oreiller. Et franchement, ça ne te gêne pas. Voilà, tu peux t'allonger du côté que tu veux, en avant, en arrière, sur les côtés. Eh bien, écoutez, que vous dire de mieux, à part que si le bandeau vous intéresse, vous aurez bien sûr un petit lien dans la description. Encore une fois, merci vraiment à Oomband pour l'envoi du bandeau. Il est franchement clean. Merci à vous, bien entendu, qui me suivez. Merci pour vos petits pouces bleus. Vous savez que ça soutient la chaîne. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour connaître toujours la suite des aventures. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501